Bonsoir et bonsoir à tous merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet de protection des civils qui est un sujet qui est à la fois passionné émotionnel pour lequel tous nous avons intuitivement une réponse ou un jugement sur ce qui se passe actuellement à gaza malheureusement dès qu'on parle de ça dans le contexte de gaza on est invariablement traité de soutien au terrorisme et soutien au diable pratiquement et je n'exagère pas vraiment permettez moi pour ce soir et pour faire vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps de reprendre ma casquette d'ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à new york où je me suis pratiquement consacré à la question de la protection des civils et qui était un des dossiers principaux que j'ai eu à traiter durant deux ans à new york et que j'ai traité par la suite encore au service de l'union africaine à l'école de maintien de la paix de nérobi au profit de l'union africaine l'objectif de cet exposé sera de vous donner des éléments objectifs dépassionnés dépolitisés impartiaux qui vous permettent de juger dans quelle mesure on peut protéger les civils comme l'a dit monsieur qui nous a introduit tout à l'heure j'étais formé à la lutte contre le terrorisme en grande bretagne durant les années 80 j'écris plusieurs livres à sujet et je peux vous dire que même en admettant ce que l'on pourrait discuter mais qui n'est pas le thème de ce soir qu'on ait affaire à une lutte contre le terrorisme à gaza il y a des centaines de possibilités de lutter contre le terrorisme sans massacrer une population des centaines et mon dernier livre d'ailleurs sur la lutte contre le terrorisme djihadisme et effectivement parle de ça pardon ah pardon voilà d'accord on va faire comme ça je vais essayer de faire un peu mieux voilà alors parmi les différents éléments qui qui entrent dans la compte le jugement de cette affaire je me base sur des définitions officielles sur des documents officiels donc je n'invente rien tout ça est référencé au niveau des des documents internationaux donc quand on parle de civils tout d'abord on parle de tout ce qui ne fait pas partie d'un groupe armé ou d'une force armée oui que la définition est extrêmement large et quand on ne sait pas parce que des fois il y a des doutes et vous noterez d'ailleurs dans les images que la plupart dans la plupart des images qu'on a de ce qui se passe à gaza le hamas a un uniforme et un insigne distinctif c'est important de le dire parce que ça permet aussi d'éviter qu'on raconte un peu n'importe quoi et tous ceux qui ne portent pas ça et bien peuvent sont au nom du au droit au terme du droit international considérés comme des civils donc c'est important de le peut-être de le savoir comme encadrement maintenant quand on parle de ce qui s'est passé à gaza ce sont ici les différents chiffres jusqu'au 28 je dis 18 janvier pardon de cette année c'est le nombre de victimes donc ici j'ai c'est les chiffres de des nations unies et ils sont sur ma sur mon tableau 18 janvier 24 620 civils tués là les nations unies ont arrêté de donner des chiffres à partir du 8 décembre pendant pendant le mois de décembre ils ont encore donné toujours ce même chiffre de 770 pardon 7729 enfants tués le chiffre a probablement augmenté mais les nations unies nous disent simplement que 70% des civils tués à gaza sont des enfants ce qui est un chiffre considérable par comparaison vous avez ici cette ligne rouge qui montre l'évolution du nombre de civils tués durant entre le 7 octobre et le 29 décembre de cette année de l'année passée pardon en ukraine pour les deux armées pour les deux armées donc en tout pour deux ans de guerre vous avez moins de 11000 civils tués ce qui vous montre alors qu'à gaza en deux trois mois on a deux fois ce chiffre et concernant les enfants c'est la ligne du bas avec sa progression entre le 7 octobre et le 29 décembre c'est à la fois c'est pour toute la guerre en ukraine donc à la fois russe et ukrainien et vous voyez qu'on a affaire en fait à deux guerres de nature différente une dans laquelle ici effectivement pour lui pour l'ukraine on peut parler de dommages collatéraux alors qu'à gaza on est manifestement pas dans le dommage collatéral et on va voir pourquoi le pourquoi s'explique en fait par la question de la manière dont on fonctionne le droit international évoque trois principes fondamentaux pour combattre dans des zones où il y a des des civils le premier principe c'est le principe dit de distinction c'est à dire que on doit tirer uniquement lorsqu'on est capable de distinguer entre les civils et les militaires donc si il y a des comment il est interdit par exemple d'attaquer un objectif même s'il est militaire si on pense qu'il ya des civils dedans voilà ça c'est un élément important et quand vous voyez par exemple des armes comme celle ci c'est une bombe au phosphore utilisé au dessus de gaza vous comprenez bien que c'est une arme qui elle ne fait pas de distinction elle va toucher indistinctement vous voyez ce cône de de projectiles qui arrive vers le sol ces projectiles ne vont pas choisir entre civils et militaires donc on n'est pas dans le principe de distinction même chose lorsqu'on largue des bombes de 1000 kg évidemment que vous apportez des destructions dans un quartier qui va ne pas faire de distinction entre civils et militaires c'est une évidence on y reviendra je pourrais répondre naturellement aux questions le deuxième le deuxième principe c'est le principe de proportionnalité c'est à dire que les dommages que l'on cause doivent être proportionnel à l'objectif recherché alors ici je vous montre un exemple qu'elle est un exemple illégal à part ça c'est l'élimination de salah al-rouri à beyrouth le 2 janvier de cette année et cette attaque était illégale parce que israël attaquait un état souverain qui qui a été l'objectif c'est l'attaque d'un pays souverain et qui était illégal dans sa substance mais il est intéressant de l'examiner sous l'angle de la proportionnalité ils ont voulu tuer une personne ils en ont tué quatre ou cinq ça c'est mais on est dans le domaine des dommages collatéraux vous voyez qu'ils ont visé l'appartement ou la maison dans laquelle se trouvait la personne alors que quand on est quand on a vu les images précédents pardon on voit bien qu'on vise pas donc il existe une capacité ils ont la possibilité de choisir mais ils ne l'utilisent pas qu'on n'est pas du tout dans le principe de proportionnalité et alors quand on regarde maintenant les chiffres de la prince alors c'est les chiffres que j'ai pris au 26 novembre j'ai pas eu le temps de les actualiser mais le principe vous le comprendrez assez facilement au 26 novembre israël avait tiré 40 mille tonnes de bombes sur gaza avait causé déjà 14 1800 morts civils et tué 1000 à 2000 combattants du hamas alors si vous faites le compte vous remarquez qu'il y a environ 10 civils tués par militant du hamas tué on n'est pas du tout dans l'exemple de la proportionnalité il y a environ 20 et 40 tonnes de bombes utilisées pour un militant du hamas tué et finalement il ya plus de deux tonnes de bombes par civils tués vous voyez vous même que ces chiffres sortent de la proportionnalité et ça n'a rien à voir avec le fait qu'est ce qu'on soit pour ou contre israël ou pour je sais pas qui l'examen des chiffres nous dit tout simplement qu'on est hors du droit international point final mais il ya un troisième principe c'est le principe de précaution c'est à dire que lorsqu'on a un doute lorsqu'on ne sait pas qui on va toucher si on pense qu'il ya des civils dans la zone où on va toucher alors on s'abstient et on utilise une autre méthode le en admettant même qu'on fasse une lutte anti terroriste à gaza ce que je pense on n'est pas du tout dans ce cas de figure mais de nouveau on va pas discuter ça ce soir même en admettant ça il ya bien d'autres manières pour tuer des militants du hamas que de massacrer une population et donc le principe de précaution devrait prévaloir or qu'est ce qui se passe on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse on rend toute la population responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre et je n'invente rien puisque ça a été dit par le président isaac hertzoc ça a été dit sous une forme différente en citant la bible par benjamin netanyahou qui a même dit va frapper amalek détruit tout ce qu'il possède ne l'épargne pas tu les hommes et les femmes les enfants et les nourrissons les bœufs et les moutons les chameaux et les ânes et ce sont des choses qui ont été répétées par les soldats dans le terrain ce qui signifie que ce sont pas simplement des mots vides qui ont été déclarés mais sont des mots qui ont été répercutés jusqu'au niveau militaire le plus bas donc on est dans le précisément dans l'absence du principe de précaution et d'ailleurs on le voit alors et peut-être l'image n'est pas si bonne mais c'est une carte de cnn qui a recensé tous les impacts de bombes de 1000 kg donc on n'a même pas compté les autres seulement les bombes 2000 kg et vous voyez que si vous comptez que chaque bombe a un rayon de létalité donc de mortalité d'environ 400 mètres vous pouvez vous imaginer ce que représentent tous ces petits nuages de points ici donc on est effectivement dans l'absence totale de vous avez la référence en bas si vous voulez le voir d'ailleurs sont pas des cartes que j'ai inventé alors on essaye de justifier ça mais en droit international comme d'ailleurs dans le droit pénal normal aucun crime ne peut en justifier un autre jamais vous prévaloir d'un crime pour en faire un autre ensuite les crimes des conflits précédents qu'on évoque souvent on dit oui mais les alliés à dresde avait fait bien pire ou bien même à mossoul les alliés ont fait bien pire ça n'est pas une justification déjà parce que comme je l'ai dit un crime n'en justifie pas un autre mais aussi parce qu'on est dans des contextes différents on est dans le cas d'abord de guerre d'agression donc de toute façon on était déjà dans des situations qui étaient déjà illégales en elles mêmes c'est déjà la première chose et ensuite on remarque que c'est des pays qui ont fait ça sont des pays qui ont déjà une solide histoire de massacre de population civile quand c'est pas que c'est les populations du moyen orient on n'a pas beaucoup de le principe de précaution n'existe pas du tout et finalement il ya un point qu'on ne dit jamais mais israël est en puissance occupante dans les territoires occupés elle a le devoir de protéger la population civile c'est une de ses obligations que ce soit à gaza ou en cisjordanie ça fait partie de son obligation ce que n'avait pas alors à leur décharge les américains en irak etc puisque ils étaient dans un cadre de conflits le conflit était illégal on est d'accord on revient pas là dessus mais il n'avait pas cette obligation de protéger la population c'est une obligation en fonction du droit international de ne pas toucher la population donc on va pas je ne cherche pas les excuser ici mais j'essaie simplement de montrer que israël a une obligation supplémentaire si j'ose dire c'est qu'il a la responsabilité d'une population la responsabilité d'assurer même son bien-être d'important même son bien-être alors on évoque souvent le droit d'israël à protéger sa population et effectivement israël a le droit de protéger sa population il n'a pas le droit d'invoquer l'article 51 de la charte des nations unies pour se défendre puisque cet article ne fonctionne que lorsqu'on a deux pays qui s'affrontent deux pays qui sont belligérants or gaza n'est pas un pays si si encore israël avait reconnu la palestine comme pays il pourrait invoquer l'article 51 mais comme ils ne l'ont pas fait ils sont pris au piège de leurs propres défauts politiques si j'ose dire et ils ne peuvent pas invoquer cet article 51 ceci étant dit israël a le devoir de protéger sa propre population et c'est tout un d'ailleurs un devoir tout à fait légitime mais là aussi le droit international lui donne des limites cette protection ne peut pas se faire aux dépens des palestiniens par exemple le bon on a beaucoup parlé de déjà du jugement de la cour internationale de justice sur la le mur de séparation entre jérusalem et 30 entre entre la cisjordanie pardon et l'état d'israël et cette cette protection est un préjudice à la population palestinienne en réalité et la sécurité d'israël de la population israélienne elle est légitime mais ne peut pas se faire aux dépens de la population palestinienne elle peut pas se faire aux dépens il ya peu près n'oubliez pas 100 mille arbres qui ont été détruits pour pouvoir construire ce mur c'est à dire tout ça c'est des oliviers c'est des citronniers c'est une économie qui est partie avec ce mur et ça de nouveau c'est interdit par le droit international et a fortiori pour ce qui est du cas de gaza cette protection ne peut pas signifier la destruction d'une population et comme j'ai dit tout à l'heure il ya bien d'autres méthodes pour lutter contre le terrorisme que de bombarder des populations on a parlé des enfants alors comme j'ai beaucoup parlé déjà du conflit ukrainien c'est pour ça que j'ai été connu ces deux dernières années je vais revenir sur le problème des enfants le la russie et en particulier son président président poutine ont été condamnés par on va pas condamnés mis en accusation par la cour la cour pénale internationale pour avoir détourné ou enlevé les enfants et les avoir déportés vers la russie un journaliste américain a retrouvé ses 6000 enfants qui venaient du dombas et voilà ce qu'il a trouvé les enfants qui sont qui suivent une école qui sont dans des hôtels qui sont soignés pourquoi parce qu'on les a écarté du champ de bataille on les a pas enlevé on les a écarté du champ de bataille d'ailleurs avec l'accord de leurs parents quand on regarde en cisjordanie on a une image très différente on voit des enfants qui reviennent des prisons israéliennes avec les bras cassés avec des blessures je vous rappelle que il y avait même maintenant j'ai plus le nom c'est dans mon livre mais il ya un ministre de la défense israélien qui avait dit à une épaule c'était pendant la deuxième intifada il avait dit à ses soldats de casser les eaux des enfants palestiniens capturés donc on est très loin de respecter le bien-être des gens alors conclusion le sens des forces armées et pour ceux qui ne savent pas je suis colonel de l'armée suisse accessoirement et j'ai aussi dirigé des unités une unité enfin des unités de l'armée suisse le sens des armées ça n'est pas pour délivrer des vengeances le sens des armées c'est pour mettre la puissance militaire au service de politiques en partant de l'idée que la politique est raisonnable qu'elle a une raison qu'elle n'est pas c'est pas des émotions on fait pas de la vengeance quand on est dans une armée on est là pour canaliser la vengeance est une affaire excusez moi de le dire comme ça de civil le militaire n'a pas le droit à la vengeance l'éthique la discipline sont là pour canaliser l'usage de la force et non pas la violence or on s'aperçoit que malheureusement ça n'est pas partout le cas ensuite il n'y a pas qu'une stratégie possible pour combattre le terrorisme vous voyez les britanniques ont lutté contre la le terrorisme en irlande du nord pendant quelques décennies ils n'ont pas eu besoin de détruire la population de belfast la même chose en italie les italiens sont ont éliminé les brigades rouges ils n'ont pas eu besoin de bombarder florence ou bologne ils ont réussi à le faire sans ça et c'était des terrorismes autrement plus complexe que le hamas donc il n'y a pas qu'une seule stratégie possible il y en a des tas et si on veut être honnête dans l'application de stratégie alors il ya d'autres des solutions et voilà ce qui signifie d'ailleurs que pour moi comme militaire ça m'indique que le problème du terrorisme est un problème tout à fait secondaire c'est un problème d'élimination d'une population et finalement il ya quand même un élément qui est qui me semble important parce que on a tendance à oublier que le droit international qui a émergé de la deuxième guerre mondiale est en grande partie issu des malheurs que le peuple juif avait connu pendant la deuxième guerre mondiale et que à mon sens ces malheurs là et le respect du droit international implique impliqueraient de la part d'israël un devoir d'exemplarité et de respect dans la du droit international malheureusement nous n'en sommes pas là et finalement j'aimerais terminer par cette citation mon ami peter maurer qui était président du comité international de la croix rouge on ne met pas fin aux guerres avec des étiquettes de bon ou mauvais mais avec un travail concret de réconciliation et de médiation terminé applaudissements applaudissements